Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour un lecture manga et donc dans ce lecture manga je vais vous présenter 3 shonen et 2 seinen donc on va commencer tout de suite parce que il y a une pile quand même comme ça à côté de moi donc du coup voilà, on va commencer avec le tome 8 de Arachnid le scénario de Shinya Murata et les dessins de Shinsei Ifuji donc c'est terminé au Japon en 14 tomes et nous n'avons pas la date du tome 9 c'était un shonen de genre action fantastique j'ai adoré ce tome 8 où on a encore, on est toujours dans la chasse à l'araignée qui se passe à l'intérieur de son lycée depuis déjà plusieurs tomes mais c'est pas du tout là, sans contraire on apprend vraiment plein de trucs sur différents insectes donc voilà, on dirait que chaque tome est consacré un petit peu à 3, 4 insectes qu'on va nous développer dans le tome qu'on est en train de lire c'est vraiment ça génial les personnages passent vraiment tous au cri voilà, ils sont tous vraiment hyper bien détaillés on s'attache vraiment bien à eux sauf bien évidemment ceux qu'on n'aime pas et donc dans ce tome 8 on va faire la rencontre d'une mystérieuse jeune fille qui va se rendre dans l'établissement pour rejoindre un petit peu le combat de l'araignée et tout ça et en fait elle, elle est là mais pour un autre objectif elle, l'araignée, elle s'en fout elle, tout ce qu'elle veut c'est trouver une amie qui a la même force qu'elle qui est exactement comme elle et pour ça, elle ne va absolument pas hésiter à tous les buter et donc c'est ce qu'on nous montre dans ce tome 8 vraiment, enfin, on a le scarabée rhinocéros qui va se faire déglinguer la figure par cette mystérieuse jeune fille qui est un dinoponéra je sais même pas si ça existe en vrai, c'est bestiole mais voilà et donc voilà et donc en fait, ça m'a légèrement mis sur le cul que le scarabée rhinocéros se fasse battre aussi facilement par une jeune fille comme ça parce que franchement pour moi c'était un petit peu le personnage le plus badass de l'histoire jusque là donc voilà et ce tome 8 fait vraiment un bouleversement de situation j'ai envie de dire donc voilà on a un personnage aussi badass qui revient à la fin du tome il était complètement foutu dans le tome 6 ou 5 je ne sais plus il était complètement foutu il ne ressemblait plus à grand chose et là, le revoilà la fin de ce tome 8 super classe et tout sans bleu, sans rien donc voilà j'ai hâte de voir le tome 9 alors je crois que j'ai vu une date pour le tome 9 je crois qu'il sort en mars ou avril alors ce sera par là et donc du coup voilà j'ai vraiment trop trop hâte d'avoir la suite parce que c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup voilà qui se dévoile de plus en plus qui commence à être bien mystérieuse et tout donc voilà j'attends un petit peu d'avoir les réponses à mes questions parce qu'il y en a pas mal parce qu'en fait le but principal c'était de tuer Alice de tuer l'araignée c'est pour ça qu'on allait rencontrer les insectes et là je vois que ça part un petit peu dans autre chose donc je me demande jusqu'où ça va aller et je suis vraiment très curieuse avec cette série qui a vraiment de plus en plus de potentiel et donc j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 9 ensuite nous avons le tome 10 de Yamada Khan and the Seven Witches de Miki Yoshikawa aux éditions d'Alcourtoncam cette série est toujours en cours avec 25 tomes et le 11ème tome paraîtra le 1er février c'est de genre comédie fantastique j'ai adoré ce tome 10 qui m'a beaucoup émue et beaucoup touchée dans le sens où c'est que Yamada va essayer vraiment de faire tout son possible pour pouvoir embrasser Shereishi d'une part parce que c'est ce qui va permettre de lui rendre la mémoire et également il va devoir réunir les 7 sorcières pour quelque chose et ce personnage là qui est très connu puisque c'est un petit peu comment ils appellent ça le c'est le voilà c'est le président du comité des élèves voilà j'ai retrouvé heureusement qu'il y a la présentation des personnages parce qu'il y en a beaucoup trop donc voilà donc voilà et on se rend compte en fait que c'est un Sazi qu'il n'arrête pas d'en mettre qu'il n'arrête pas de de se mettre sur la route de Yamada et et c'est énervant vraiment on a également un personnage qui va se dévouer à la fin de ce tome clairement pour que Yamada puisse avoir enfin de l'aide parce qu'il serait temps le pauvre est galère et voilà j'espère qu'on la reverra qu'elle ne va pas disparaître comme le disait Senpai parce que c'est vraiment un personnage que j'aimais aussi beaucoup qui au début est un petit peu antipathique mais que j'ai apprécié vraiment beaucoup et donc du coup voilà c'est toujours une série que je vous recommande à 10 000% elle est vraiment super bien donc donc voilà je trouve les dessins qui sont de plus en plus jolis donc voilà pourtant c'est pas la première oeuvre de la série mais je trouve qu'il y a quand même une petite amélioration au niveau des dessins donc voilà une série que je vous recommande qui n'est toujours pas prête de se terminer et voilà j'ai hâte de voir également où c'est que ça peut aller voilà est-ce que Yamada va réussir qu'est-ce qui va se passer une fois que ce sera fait donc voilà je suis vraiment très très curieuse à propos de cette série parce qu'il y a également beaucoup 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 de potentiel également avec cette série qui peut juste donner des retournements de situations de ouf ou alors toute autre chose je ne sais pas en tout cas j'adore également la quatrième de couverture avec les petits chibis donc voilà de tous les personnages que l'on suit à peu près tous mais il y en a d'autres donc donc voilà ensuite nous avons le tome 4 de Dilemma de le scénario de Hajime le dessin de Tetsuya Toji donc c'est aux éditions Komiku cette série est terminée en 8 tomes et nous aurons le dernier tome le 9 février c'est de genre suspense drame et donc ce tome 4 est juste horrible il est très gore dans le sens où ce manga va se couper en deux parties donc vous allez avoir la première partie où ils vont devoir jouer à un jeu qui est un jeu de mots cachés donc en gros le gars leur dit qu'en gros il va cacher des objets de la pièce que ça peut être n'importe quoi et bien évidemment il y a un truc dramatique qui va se passer c'est un petit peu dégueulasse mais bon c'est pas grave et ensuite nous avons ce mystérieux personnage qui va débouler de nulle part qui fait partie des 3 phobies de 3 personnages voilà et ça a fait cette créature donc voilà qui ressemble étrangement à un clown mais c'est pas vraiment un clown c'est un mélange de 3 choses c'est dégueulasse il est juste horrible il m'a fait bien flipper donc du coup voilà après c'est c'est vraiment vraiment tout en suspense vous avez beaucoup de mystères encore qui plaignent sur ce sur ce fameux jeu voilà où c'est qu'il y a des dieux on sait pas encore trop qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a des dieux pourquoi la classe elle est morte au début de l'histoire ça on sait pas trop encore donc donc voilà je vous montre un petit dessin donc voilà mais sinon j'aime beaucoup le côté psychologique encore des personnages où on a le personnage principal qui s'appelle je ne sais plus comment j'ai oublié son nom Tasuku il me semble quelque chose comme ça je ne sais plus euh ouais Tasuku voilà côté vraiment très psychologique de ce personnage qui à chaque fois est et voilà de plus en plus psychologique puisqu'il découvre vraiment des trucs de plus en plus horribles donc donc voilà je suis quand même hâte de voir le tome suivant jusqu'où cette série pareil va aller enfin c'est toujours la même chose que je vous dis mais c'est vrai c'est vraiment des bonnes séries je vous présente la bête si je la trouve juste pour vous montrer voilà l'horreur de la bête donc voilà et en fait quand on nous décrit la bête qu'est-ce que c'est en fait ça devient tout de suite assez drôle moi j'ai trouvé ça assez drôle et 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 donc voilà j'ai juste envie de voir le tome 5 de voir quels autres jeux ils vont pouvoir faire quels autres jeux horribles ils vont devoir se confronter est-ce que il va y avoir justement encore des ressuscitations je sais pas trop si ça se dit ce mot là mais vous m'avez compris voilà si ils vont encore réussir à sauver quelques-uns de leurs camarades de classe s'il va y avoir encore beaucoup de morts parce que on a l'impression que certes ils ressuscitent quelques camarades de classe mais on a l'impression qu'ils meurent tout de suite après en fait donc le truc sert complètement à rien il faut bien se le dire mais voilà je j'ai tout de suite accroché au délire de l'auteur de ce genre de survival game qui est un survival game inversé depuis le début et donc voilà qui devient un petit peu plus complexe les tomes après les uns les autres j'ai beaucoup de mal à vous parler de cette série depuis le tome 3 et là ça devient encore un petit peu plus complexe de vous en parler vraiment et de vous dire mon ressenti là-dessus parce que en fait pour moi c'est vraiment un très très bon divertissement j'en pense voilà c'est pas un gros coup de coeur c'est pas un flop c'est un bon divertissement voilà je le vois comme ça dilema donc voilà c'est sympa à suivre mais sans plus donc voilà c'est pas vraiment une série que je vous recommande dans l'ensemble donc voilà surtout au niveau du tome 4 voilà qui est pour moi légèrement redescendu au niveau des 3 premiers tomes qui étaient vraiment très intenses voilà ce tome 4 était beaucoup moins intense et bah du coup j'ai un petit peu moins apprécié ma lecture mais c'était c'était pas pour autant une mauvaise lecture au contraire mais bon voilà j'espère qu'il y aura plus de révélations et plus de réponses dans les prochains tomes ensuite je me suis lu les tomes 2 et 3 de Drao dans l'océan où dort une sorcière le scénario de Saki Okuse et le dessin de Shako Abeno donc c'est aux éditions Delcourton Can les couvertures sont juste dingues de ouf c'est pour public averti je tiens à le dire d'emblée vu que l'on va suivre un jeune homme tout à fait normal mais on va également suivre deux sorcières donc voilà je vous les montre parce qu'il y en a une elle est au devant et l'autre elle est au dos donc voilà je vous les montre donc on a Yomi donc qui est la petite sorcière aux cheveux bleus en fait toutes les deux elles ont des pouvoirs assez bizarres assez dangereux également puisque c'est de la magie noire complètement qui a pour but de tuer des gens et donc on a complètement de sorcières qui sont à l'opposé c'est à dire qu'on a et bah Dolo tout simplement qui elle a choisi de ne pas s'en servir de s'en servir le moins possible puisque elle sait très bien que son pouvoir est là pour tuer et c'est pas ce qu'elle veut et on a au contraire Kilame qui est la sorcière que vous voyez sur les couvertures de devant à chaque tome il me semble ou presque qui elle justement se sert de ses pouvoirs pour tuer des gens que ce soit des gens d'inconnus ou des gens de sa classe ou autre chose voilà elle les tue et elle fait un espèce de sort de ressuscitation pour transformer en fait les morts qu'elle réveille en poupées de cire donc voilà et pour s'en faire une armée donc en gros c'est un petit peu des zombies donc du coup voilà et donc dans ces deux tomes là je trouve qu'on a vraiment beaucoup de révélations on a toujours Kai donc qui est le jeune homme qui va faire la rencontre de ces deux sorcières qui est un petit peu au milieu de tout ça il est bien entendu un petit peu attiré par les deux sorcières moi il y en a une qui me fait quand même un petit peu qui me fout un petit peu les boules c'est qui la main voilà elle est très étrange très bizarre elle a un pouvoir très chelou également donc voilà c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains en plus dans le tome 3 on a un personnage qui devient complètement psychopathe j'ai cru voir une scène de pédophilie donc c'est clairement pas pour pour un jeune public au contraire donc voilà c'est vraiment très chelou comme histoire mais c'est vraiment sympa il y a de l'intrigue il y a de l'amour amitié on va dire entre les personnages il y a un espèce de triangle amoureux qui s'est formé au bout du deuxième tome voilà je peux pas en dire plus c'est une série qui est terminée en 4 tomes donc voilà je donne mon avis un petit peu comme ça et voilà et dans ce tome 3 on est vraiment sur révélation 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 voilà on en apprend plus sur la famille des deux sorcières on en apprend plus également du côté de Kay voilà de tout ce qu'il a vécu et tout on apprend encore quelques trucs sur sa jeune soeur qui est décédée au passage donc voilà vraiment deux tomes que j'ai adoré mais c'est vraiment pas pour public averti loin de là enfin je vous dis on a des personnages qui deviennent complètement psychopathes voilà limite du viol enfin voilà il y a plein de trucs comme ça il y a les pouvoirs un petit peu spéciaux des deux sorcières mais plus de celle de qui est la mec qui est vraiment très destructrice et qui fait vraiment flipper pour le coup donc du coup voilà je vais vous montrer à l'intérieur on a des pages couleurs qui sont assez sympas très sexy donc voilà on voit le côté un petit peu public averti dès la première page comme ça c'est cool donc voilà donc oui c'est une psychopathe complètement donc voilà et donc je vais vous montrer la petite page couleur du tome 2 Tonkornier donc voilà qui est avec la sorcière que je préfère donc voilà avec Doroyumi donc voilà je la trouve tellement belle et tellement classe et puis elle est toute chou enfin voilà je préfère ce personnage à elle qui est complètement une tarée donc voilà qui veut se faire une armée bon pour l'instant on ne sait pas encore pourquoi et je sens la belle confrontation finale entre les deux sorcières voilà puisque c'est ça un petit peu le but du manga donc du coup voilà à voir et je vous parlerai bien sûr du dernier tome quand celui-ci sortira et d'ailleurs c'est le tome 4 qui sera le dernier tome sortira le 15 février c'est de genre fantastique romance et donc on est dans la partie seinen là donc du coup voilà et donc pour terminer je me suis lu du lesson of the evil le scénario de Eiji Karasuyama et d'après l'oeuvre de Yusuke Kishi donc c'est aux éditions KANA dans leur collection BIG je me suis lu les 5 premiers tomes de lesson of the evil donc ça c'est une série qui est terminée en 9 tomes et c'est de genre suspense thriller donc pendant qu'on y est je vais vous montrer les couvertures donc on a celle du tome 1 celle du tome 2 celle du tome 3 celle du tome 4 et celle du tome numéro 5 et donc voilà donc pour l'instant je me suis arrêtée au tome 5 sur 9 tout simplement parce qu'en fait je les ai sorties pour le challenge d'Amandine oui qui est fini depuis à peu près une semaine donc voilà ça fait longtemps que je devais vous tourner cette vidéo donc du coup voilà et et cette série c'est vraiment un truc de fou donc qui paraît pas donc au tout début du tome nous allons suivre des on est en fait dans un lycée où c'est qu'on va rencontrer une salle de classe donc qui est la classe bah c'est pas marqué derrière donc je ne sais plus mais on va rencontrer une salle de classe qui sont réputées pour être un petit peu la classe à problème et en fait on va surtout nous parler d'un professeur donc qui s'appelle ah oui Seiji Asumi donc qui est leur professeur d'anglais c'est un professeur qui paraît super sympa qui est assez séduisant assez charismatique et en fait on va se rendre compte très vite enfin au début du moins ce mec en fait il veut que tout soit parfait voilà qu'il n'y ait pas de dispute entre les élèves qu'il n'y ait pas de harcèlement que ce soit physique ou moral voilà qu'il n'y ait pas de relation prof-élève voilà il veut vraiment que ses élèves soient au top du top et pour ça il va se renseigner un petit peu partout auprès des profs auprès d'autres élèves voilà on sent que ce prof est un petit peu complètement cinglé dans sa tête et j'avais déjà lu ce tome 1 quand il était sorti l'année dernière il y a 2 ans maintenant puisqu'on est en 2017 et et voilà il y a un an et demi et je savais que ce prof d'anglais allait être un psychopathe je sais pas ça se voit dès le premier tome en fait que ça va être juste une tuerie et finalement je me suis pas trompée donc voilà en fait le premier tome est vraiment tout en douceur où c'est qu'on nous montre que le professeur veut vraiment que tout soit parfait que voilà que sa classe elle doit être comme ça comme ci comme ça donc voilà et dans le tome 2 donc voilà l'histoire continue sauf qu'on a un bonus à la fin du tome 2 qui va nous montrer l'histoire d'une élève qui va nous raconter un petit bout de l'histoire et elle va nous dire à la fin il va y avoir une phrase qui va nous dire je le savais que dans ce lycée il y avait un monstre et le monstre c'est bien sûr Assoumi donc qui est le prof d'anglais et on se rend compte à partir du tome 3 tout va aller très vite mais il va le prof d'anglais va commencer à devenir complètement taré complètement psychopathe il va commencer à buter des professeurs ou des élèves qui commencent à se mettre en travers de leur route donc soit qu'il découvre des trucs sur son passé soit qu'il découvre qu'il y a une liaison avec avec telle personne je vais pas vous spoiler mais avec telle personne voilà il commence sérieusement à buter tout le monde donc on commence à voir la recherche des flics au bout du tome 4 quand même mais pour l'instant ils aboutissent à rien parce que genre les plans de ce mec ils sont juste trop parfait et donc du coup voilà c'est vraiment une série que j'ai adoré je me suis bouffé les 5 tomes d'affilée tellement que j'étais à fond dedans et voilà c'est tellement mystérieux c'est tellement psychopathe les personnages commencent à avoir un côté très psychologique puisqu'il faut se dire qu'il se passe quand même des trucs de fou dans le collège voilà un prof d'anglais qui paraît superbe voilà qui a même des fans des groupiasses même j'ai envie de dire autour de lui c'est quand même un truc de fou la psychologie des personnages est vraiment super mise en avant il y a un petit peu de gore forcément puisque dans la façon dont il s'y prend pour tuer ses victimes c'est juste une chose atroce qu'on ne peut même pas imaginer c'est vraiment très bien retranscrit donc voilà j'ai hâte de me lire les 4 autres tomes qu'il me reste à lire voilà je m'étais arrêtée parce qu'il faut savoir que je n'aime pas m'enchaîner tout le temps la même lecture voilà il faut que ça change donc voilà donc j'ai vraiment hâte de me lire les 5 tomes c'est une série que je vous recommande elle est vraiment très très bien amenée il y a un scénario en béton il y a beaucoup de personnages donc forcément il y a des personnages qui sont moins mis en avant que d'autres mais ceux qui sont mis en avant sont très bien détaillés voilà on sait beaucoup de choses sur eux on arrive à s'attacher à eux donc voilà le prof j'en parle même pas parce que lui voilà c'est un psychopathe taré donc forcément je me suis pas trop identifiée à ce prof ni attachée à lui voilà je veux juste une chose c'est que ce qui crève à la fin donc voilà on verra bien si ça se passe ou pas mais voilà ce personnage là il est vraiment antipathique c'est vraiment un connard et franchement de voir jusqu'où il va franchement il me fait vraiment trop pitié en fait c'est ça le truc donc voilà je pensais pas franchement que ça partirait aussi loin mais là où j'en suis rendue donc un peu plus de la moitié du tome c'est vraiment un truc de psychopathe donc voilà mais j'adore c'est parfois c'est même un petit peu tiré par les cheveux tellement que c'est parfait donc voilà c'est vraiment une bombe ce manga donc voilà j'ai hâte de savoir à la fin et bien sûr je vous en reparle bientôt dans un nouveau lecture manga donc je vais vous montrer juste vite fait le dessin qui est vraiment très beau donc voici notre professeur Asoumin Asoumi Asoumi je sais pas trop comment on le dit Asoumi et donc voilà donc comme vous pouvez le voir il est assez beau gosse assez sérieux tout ça et en fait c'est un véritable taré en même temps quand on voit le passé qu'il a vécu on peut à moitié le comprendre je dirais pas totalement parce qu'il faut pas pousser trop loin non plus mais mais voilà il est complètement psychopathe taré enfin tout ce que vous voulez mériterait juste l'asile psychiatrique à vie ce mec donc du coup voilà pour mes lectures manga d'aujourd'hui donc j'espère que ça vous aura plu et donc j'allais oublier mais je filme cette vidéo le 3 janvier je voulais à tout prix vous souhaiter un petit peu en retard mais quand même une joyeuse année 2016 donc voilà je vous souhaite une très bonne année une très bonne santé également puisque c'est vraiment le plus important et je vous souhaite de très bonnes découvertes manga 2017 donc voilà à bientôt